Chers amis, je vous propose d'étudier la paracha de Vayetze, qui fait suite à la paracha de Toldot. Dans la paracha de Toldot, nous avons vu Yaakov, le fils de Yitzhak et de Rivka, fuir la colère de son frère Esav, qui cherche à l'assassiner, tout simplement parce que Yaakov lui a subtilisé la bénédiction, la bracha de son père Yitzhak. Yaakov fuit également, il va chez Lavan, le frère de sa mère, pour y trouver épouse. Vayetze Yaakov iber Sheva, Yaakov sortit de Ber Sheva, Vayelet Harana, et il se rendit à Haran. Sur le chemin, Vayivgab à Makom, il atteignit un endroit, Vayelet Sham, et il passa la nuit là-bas. Qui va à Shemesh, car le soleil s'était couché. Cet endroit n'est autre que le mont Moria, la montagne sur laquelle son père Yitzhak a failli être sacrifié lors du fameux épisode de l'Akédat Yitzhak. Vayah al-homme, il se mit à rêver, et voici qu'une échelle, était posée à terre, et le sommet atteignait le ciel. Et voici que des anges y montaient et y descendaient. Beaucoup de commentateurs se sont penchés sur ce rêve et sur cette symbolique extrêmement forte, « Soulam Yaakov, l'échelle de Jacob ». Tout d'abord, ce qui est intéressant de constater, « L'échelle de Jacob constitue un lien entre Aretz, la terre, et Shamaim, le ciel. » En effet, un homme, s'il a les pieds sur terre et vit dans un monde matériel, doit toujours aspirer à s'élever et à grandir. On peut dire que l'échelle, quelque part, est le lien entre le monde physique et le monde spirituel. D'ailleurs, de façon assez amusante, la gématria, c'est-à-dire la valeur numérique du mot « Soulam », est équivalente à celle du mot « mammon », c'est-à-dire de l'argent. L'argent, les biens, permettent à l'homme, effectivement, d'assouvir ses désirs dans ce monde matériel, mais aussi, lorsqu'il est utilisé de façon intelligente, investi de façon intelligente, il permet alors de renforcer la spiritualité, l'étude, les écoles. « Soulam » est égal à « mammon ». Pour aller un peu plus loin, il y a cette idée des anges qui montent et qui descendent. Le Rambam, Maïmonide, considère ici qu'il s'agit de la prière, de la tefillah, et des mots qui sont portés par ces anges. En fait, les mots se confondent avec les anges. Il y a quatre niveaux, dit le Rambam, avant d'atteindre le niveau le plus élevé. Mais je voudrais avec vous m'intéresser à ce midrash très intéressant, très passionnant, qui nous parle de la représentation des différents empires. En effet, chacun des malachines, chacun des anges que Jacob voit dans son rêve, les anges qui montent et qui descendent, représentent les quatre empires qui vont asservir le peuple d'Israël, quatre empires qui vont également marquer la galoute, l'exil du peuple d'Israël, à savoir l'Empire babylonien, l'Empire perse, l'Empire grec, celui d'Alexandre le Grand et de ses descendants, et le dernier, bien sûr, l'Empire romain. Jacob voit chacun des anges monter et puis descendre, chuter. L'ange représentant l'Empire babylonien va monter un certain nombre de marches, 70 plus exactement. Puis l'ange représentant l'Empire perse montera 52 marches. Celui représentant les Grecs, 180. Car, quant à l'ange, pardon, représentant l'Empire romain, il va monter, 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 ne jamais descendre et Jacob, Jacob va prendre peur et l'Éternel le rassurera en lui disant « Il y aura une fin à son ascension. Cet ange-là, cet empire-là aussi chutera. » Examinons tout d'abord d'un point de vue historique ces quatre empires qui vont asservir Israël. L'Empire babylonien, tout d'abord. En moins 586, Nebuchadnezzar, connu également sous le nom de Nabuchodonosor, va mettre le siège devant Jérusalem, prendre la ville, exterminer une partie des habitants, porter une grande partie de ses habitants en exil et exécuter les fils du roi Tzidkiahou, Cédécia, ce dernier roi de Juda. Quant à Tzidkiahou, il va lui crever les yeux et il va mourir sur le chemin de l'exil. C'est le premier exil des Juifs, celui de Babylone. Cet empire babylonien est puissant. Pourtant, en moins 539, le voici qui va s'écrouler. Cette fois-ci, c'est Cyrus, le grand Koresh, qui va prendre Babylone dans une nuit fabuleuse. Alors que Balthazar, Belshazzar, en hébreu, le roi de Babylone, festoie dans son palais à Babel et que Daniel le prophète le met en garde et lui explique les mots gravés par une main miraculeuse sur le mur du palais annonçant la chute de l'Empire babylonien. Les Perses prennent le relais. C'est le deuxième empire. Corrèges se montrera favorable aux Juifs, mais bien sûr, au cours de son histoire, les Juifs auront à souffrir des Perses et en particulier de ce fameux vizir, grand vizir, Amman, et toute l'histoire, bien sûr, de la menace qui a pesé sur les Juifs relatée par la Megillah d'Esther, le rouleau d'Esther. L'Empire perse à son tour va tomber moins 333 Alexandre le Grand et les troupes grecques et macédoniennes traversent la mer et écrasent les Perses par deux fois la bataille du Granique, la bataille d'Issos et va se rendre maître de l'immense empire perse et en particulier de la terre d'Israël et toutes les populations juives qui se trouvent dans cet empire seront asservies aux Grecs. Alexandre, lui aussi, se montrera très favorable aux Juifs mais malheureusement lors de sa mort son empire sera fragmenté entre ses différents généraux et le descendant de l'un d'eux et Antiochus va être le grand persécuteur des Juifs la galoute l'exil sur la terre d'Israël même et il a fallu bien sûr la révolte des Maccabines l'épisode de Chanukah pour qu'effectivement les Juifs se libèrent de cette emprise l'empire grec se terminera il tombera et ce sont les Romains qui s'empareront de tout le Moyen-Orient en moins 63 les troupes de Pompée vont s'emparer du Moyen-Orient et vont mettre sous tutelle la terre d'Israël ainsi que tous les territoires où les populations juives sont nombreuses cet exil de Rome appelé également celui de Edom ou de Essav Rome étant descendant de Essav ou de Edom surnom d'Essav cet exil durera des siècles et des siècles et comme dans le rêve de Jacob ne se terminera apparemment jamais bien que Dieu promette la fin de cet empire qu'en est-il réellement de cet empire romain nous savons que cet empire romain a eu une fin nous savons que en l'an 313 Constantin le grand empereur de Rome va modifier cet empire romain en 313 c'est le fameux Edi de Milan qui permet au christianisme naissant d'avoir sa place dans l'empire quelques années après Constantin le même Constantin en 325 va rassembler les prêtres chrétiens dans ce qu'on appelle le concile de Nicée et va faire du christianisme une des religions d'état préalable à sa propre conversion à lui Constantin probablement quelques temps avant sa mort en 337 le christianisme devient donc religion d'état de l'empire romain et on peut dire finalement que le christianisme devient l'héritier de l'empire romain c'est l'empire romain devenu chrétien mais pourtant cet empire romain va connaître des déboires en 395 il va se diviser entre empire romain d'Orient et empire romain d'Occident l'empire romain d'Occident avec Rome pour capitale tombera en 416 sous le coup de boutoir des barbares visico strogo allemand et autres vandales quant à l'empire romain d'Orient il durera jusqu'en 1453 c'est la chute de Constantinople date importante prise donc de Constantinople qui deviendra Istanbul par les turcs ottomans donc l'empire romain et ses héritiers l'empire chrétien connaît une fin pourtant le rêve de Jacob montre que cet empire n'aura pas de fin donc il faut bien essayer de comprendre en quoi ce message porte quelque chose de fort mais je voudrais revenir effectivement à ce rapport entre monde juif et monde chrétien si l'on considère que le monde chrétien est l'héritier du monde romain alors on pourrait considérer qu'en effet celui-ci n'a pas de fin puisque aujourd'hui au niveau de la planète le monde chrétien est très largement majoritaire mais je voudrais dire que depuis le 20ème siècle et après la guerre après la Shoah le monde chrétien a bien changé dans son attitude vis-à-vis du monde chrétien d'abord il a perdu son pouvoir d'oppression pouvoir qu'il avait à l'époque de Constantin à l'époque de l'Empire Byzantin à l'époque du Moyen-Âge tout ceci a disparu le christianisme le catholicisme est devenu une religion même si elle est extrêmement organisée très puissante dans le monde et puis depuis Vatican II la déclaration Nostra et Tate le 163 et puis les déclarations de Jean-Paul II affirmant que les juifs sont nos frères et nés dans la foi on ne peut plus considérer aujourd'hui que le christianisme est l'héritier spirituel de ceux qui voulaient opprimer le peuple juif et pourtant la galoute l'exil du peuple juif dans ce monde dans ce quatrième empire persiste comment cela ? le rave Mordechai Miller explique que l'exil quelque part vient expier ou corriger une faute que les bénisraëls ont accomplie de façon régulière le premier temple a été détruit à cause de trois fautes le meurtre la vodazara l'idolâtrie et la licence des meurs les meurs des praves ces trois fautes viennent d'un défaut inhérent à l'homme et donc aux juifs bien sûr qui s'appelle la ta'ava le désir le désir à assouir surtout dans le domaine des meurs le meurtre la violence et la conséquence de la volonté de quelqu'un de prendre ce que l'autre a ce qu'il possède l'idolâtrie les juifs l'ont servi uniquement pour avoir une religion permissive se permettant lui permettant pardon d'avoir toutes sortes de plaisirs charnels ces défauts de ta'ava a été corrigé durant l'exil babylonien et l'exil perse car justement dit le rave Miller ce qui caractérise la babylonie et la perse c'est le désir l'envie la ta'ava et les juifs plongés dans cet univers finalement ont été dégoûtés ils ont rejeté cela et se sont donc corrigés il n'y a plus au moment de la construction du deuxième temple de problématiques d'idolâtrie la ta'ava existe toujours mais elle a bien reculé l'exil grec est déjà un exil plus intermédiaire c'est un exil à la maison si je puis m'exprimer ainsi où les juifs ont à lutter contre un empire grec celui d'Antiopius qui veut éradiquer l'udaïs et les juifs se battent pour leur valeur c'est extraordinaire les juifs sont victoriaux mais l'empire romain cet empire là pourquoi les juifs ont-ils été exilés par les romains au moment de la destruction du deuxième temple de Jérusalem et bien parce qu'ils régnaient chez eux sinatrinam la haine gratuite pas de ta'ava pas de désir pas d'idolâtrie les juifs sont respectueux de la Torah mais il y a cette haine qui les taraude qui les oppose les uns et les autres les romains encerclent une ville dans laquelle les gens se battent il y a des factions une guerre civile déjà qui mine le peuple d'Israël d'où vient cette sinatrinam cette haine gratuite d'un deuxième grand défaut que le peuple juif doit corriger la gaava l'orgueil la volonté d'être au dessus des autres de façon gratuite je veux me hisser au dessus des autres cette gaava cet orgueil et bien il s'auto-alimente plus je mêlais plus je suis orgueilleux et justement l'empire romain c'est l'orgueil c'est la puissance c'est la richesse plongé dans cet empire les juifs doivent apprendre quels sont les défauts de cet empire pour pouvoir se corriger et malgré que politiquement ou historiquement l'empire romain a disparu lors des invasions barbares que le monde chrétien son héritier n'est plus ce qu'il était il n'a plus le pouvoir il n'est plus l'oppresseur d'Israël bien au contraire il y a des liens maintenant tout de même le monde dans lequel nous vivons reste le monde de la gaava reste le monde de l'orgueil de l'individu de l'individualisme un monde qui parie sur la toute puissance de l'homme sur la toute puissance de la science sur la possibilité que l'homme a de corriger de modifier le monde à sa guise en oubliant qu'il y a un créateur c'est cela la grande leçon de ce monde là le rave des slaires nous explique que les anges qui montent et qui descendent ce sont le sard le prince céleste de telle ou telle nation c'est quoi un prince céleste et pas un ange comme ça qui vole dans les airs il s'agit des qualités de l'idéologie de cette nation et tant que l'idéologie de cette nation n'est pas mis à terre alors cette nation reste puissante pour le monde dans lequel nous vivons et dans lequel nous sommes encore en exil la dimension de la gaava de l'orgueil humain de la croyance que l'homme seul peut s'en sortir par son intelligence et sa technologie c'est cela l'idéologie de ce monde et tant qu'on ne sera pas revenu de cette idéologie tant qu'Israël n'aura pas compris cela Israël se retrouvera toujours en galoute une galoute qui commence donc on voit déjà la fin des signes extraordinaires la création de l'état d'Israël le retour des juifs qui bouge galouillot on voit que la galoute et l'exil est sur son déclin mais tout de même cette gaava ce monde tout puissant ce monde sûr de lui cette humanité sûr d'elle et bien nous voyons aujourd'hui les prémices les prémices de cette chute non pas la chute du monde on ne peut pas que le monde soit dévasté mais cette croyance que l'homme est tout puissant oui l'homme est fort oui la science est importante et elle va nous apporter des solutions mais l'homme ne peut faire sans le créateur ne peut faire sans Dieu alors qu'il croit maîtriser la nature le monde la science les phénomènes un nouveau virus arrive qui met le monde à terre certes l'homme par son intelligence va trouver le remède et j'en suis persuadé et nous avons confiance dans la science dans la science et la médecine mais à côté de cette confiance entre la science et la médecine nous devons manifester aussi qu'au-delà de la connaissance et de la puissance humaine il y a la force du créateur la force divine et que à côté des recherches scientifiques pour pouvoir nous sortir de cette crise terrible de cette pandémie terrible nous devons adresser nos prières au tout-puissant afin qu'il est clair l'homme qui lui accorde la sagesse pour que l'homme en partenariat avec le créateur puisse trouver remède à toutes les solutions et alors effectivement le sard le prince des sard le prince de l'orgueil celui qui représente le monde de l'orgueil de l'autosuffisance humaine et bien celui-ci tombera et ce sera la fin de l'exil pour le peuple juif mais aussi la fraternité pour toute l'humanité Shabbat Shalom à tous Sous-titrage Société Radio-Canada